Des cabines où on pourrait rentrer et puis on serait peut-être soigné par des rayons. Peut-être des modules motorisés ou autre. Des robots, des robots. Je pense que l'avenir c'est plutôt des robots. Ça serait le repousse-mort, une injection et puis on a une deuxième chance. Ce serait quelque chose qui tendrait vers l'immortalité parce que c'est à ça qu'aujourd'hui tend la santé, c'est aussi à ça qu'aujourd'hui tend la science. Comme une sorte plutôt de puce, de puce électronique qu'on implanterait par exemple dans le bras ou ailleurs et qui nous protégerait de tout. En fait, parce que pour moi l'homme, par le futur, c'est pas qu'il va se transformer en robot, mais je me dis que dans l'évolution, peut-être un quart de son corps va être à net un peu robotisé. Une espèce de pilule qu'on prendrait, qu'on ingérerait et qui détecterait elle-même la pathologie à soigner. Des médicaments miniaturisés qui interviendraient sur des tumeurs, sur des maladies diverses que l'on peut avoir, des bactéries et autres, et qui les détruiraient de façon monotechnologique. Une acupuncture sans aiguille avec un autre mode de transmission et de répartition des énergies. Moi, je l'imagine avec les plantes. Qu'on les récolte, qu'on les fasse sécher, puis qu'on se refasse des tisanes, des choses comme ça. On profite de la nature pour pouvoir se soigner. Quand je suis malade, je me fais des infusions de teint, des choses comme ça, qui sont banales, mais qui au final, je règle mon rhume en trois jours. Si les gens reviennent à des modèles plus naturels, ça ne coûte pas beaucoup, je pense. Ça coûte le même que la nourriture, si ils achètent des plantes. Je pense que ça sera exorbitant au départ. Plus onéreux parce qu'il y a une complexité, parce qu'il y a un médicament plus performant. Il y aura plus de technologie, et donc forcément, je pense que la technologie, ça a un goût. Je pense que ça sera accessible que pour les riches et les hauts placés, pas pour tout le monde, forcément. Ça fera comme tous les médicaments ou comme toutes les choses qui sont assez rares. Ça sera réservé à une minorité de personnes et ça sera forcément très cher. Je pense que malheureusement, on est dans une logique financière et que les choses ne vont pas s'arrêter là. Et malheureusement, s'il n'y a pas une prise de conscience rapidement, ils seront accessibles qu'à une partie de la population, hélas. Avec les problèmes de sécu, de financement de la sécu, de restrictions budgétaires, etc., je pense que les labos n'auront pas le choix, ils seront obligés de trouver des médicaments abordables. Ça serait bien qu'ils coûtent le moins cher possible. Ça sera quelque chose qui soit totalement gratuit et accessible pour tout le monde. J'espère que ça restera ce que c'est aujourd'hui, qu'on ait un accès quand même important et facile aux médicaments, à l'hôpital, enfin tout ça. J'espère maintenant, c'est un beau rêve, que le prix des médicaments deviendra nul, c'est-à-dire accessible à tous. La médecine à deux vitesses, ça suffit. Ce n'est même pas la question est-ce que le médicament sera accessible à tous ou pas, c'est qu'il doit être accessible à tous.